Je vous ai dit le bar café est un danger. C'est la radio 1000 collines pour la Guinée. Girassi et sa bande, Mouhamed Mara. Mouhamed Mara, Anna Ounyi Bélé-Bélé. Allo Mokakououma. Vous savez, dans ces deux jours, les autres médias, films, Dioma et Haute. On a vu la créef Ali Touré sortie ici. Dire que Dr Kassori a détourné 46 millions de dollars. Mais dans le dossier, c'était vide. C'était le plan de riposte. Dans ces deux jours, on parle des huit mois de détention de Dr Kassori. Dans nos tests, quand quelqu'un est détenu, après huit mois, sans jugement, on doit le libérer. Regardez-les actuellement. Parce que oui, on les expose. Et le peuple n'a plus confiance en eux. Mouhamed Mara, un journaliste vendu. Toi, tu étais dans le bar café. À cause d'argent, tu es allé de l'autre côté. Fume. Et ils t'ont mis à la poubelle. Voici les propagandistes aujourd'hui. Voici les propagandistes, leur émission d'aujourd'hui. Parce qu'ils savent que huit mois est arrivé. Jusqu'à présent, il n'y a rien contre Dr Kassori. Sa fille, ses proches. Si c'est un pays vraiment de loi, Mouhamed Mara, il doit comparaître. Dr Kassori, normalement, doit porter plainte. Compte des gens, vous êtes des journalistes. Vous devez faire de l'investigation. Vous devez prendre l'information réelle et donnée à la population. Mais ce propagandiste, vient se flanquer pour dire que Dr Kassori a des comptes dans telle et telle personne. Il a ouvert des sociétés au nom. C'est très simple. Si ce n'est pas de la propagande pour donner de la valeur à la criève, avant que ceci ne soit interpellé, c'est encore les mêmes journalistes, propagandistes, menteurs qui ont dit beaucoup de choses sur nos dents. Sur nos anciens dignitaires ici. Mais après huit mois, il n'y a rien. C'est encore les Mouhamed Mara. Si vraiment Charles Wright, si Charles Wright, il est là, il dit que la justice, des gens sont détenus huit mois. L'affaire est à la justice. Un journaliste menteur vient se flanquer pour encore accuser Dr Kassori, sans preuve, pour dire que oui, il a ouvert des comptes, il a 19 milliards dans tel tel. On doit interpeller Mouhamed Mara. Mais comme c'est des gens qui travaillent avec eux, ils ne vont jamais l'interpeller. Juste tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la propagande. Parce qu'aujourd'hui, la criève a honte. Même Charles Wright, il dit aujourd'hui qu'on doit changer les choses, les manières de faire, les magistrats, c'est rentré. Parce que oui, nous savions, ce n'est pas à cause de vol. Ces cadres sont là-bas. Mais ce sont des détenus politiques. Oui, Dr Kassori. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Il y a des élections aujourd'hui. Le RPG arc-en-ciel, présent Dr Kassori, il n'a même pas à douter. Wallah, il va passer. Il va passer. Oui, des élections libres, transparentes. Donc, ça dérange aujourd'hui le CNRD. Ça dérange la criève aujourd'hui. Mohamed Marat, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Vous étiez là à défendre et là, c'est l'ouder. Mais depuis qu'on vous donne à manger, vous êtes tous là aujourd'hui à taper sur les politiques pour soutenir des bandits, des narcos. Mohamed Marat, il faut la fermer. Un vrai journaliste, c'est ce que vous venez de faire ce matin-là. Mentir. C'est vous qui avez dit ici. Ah non, si tel ne répond pas, la boursole, ils ont fait combien de mois ? Huit mois. Il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans leur dossier. Rien. Si vous voyez que vous payez déjà aujourd'hui, nous, nous fais taire parce que le peuple nous écoute. Partagez dans tous les groupes. Ils ont peur. Ils payent des experts parce que le peuple nous écoute aujourd'hui. Les gens n'ont pas confiance à vos mensonges, à vos démagogies. Nous sommes au courant. Girassi. Ahmed Kuruma ne parle plus maintenant. Depuis qu'Amed Kuruma a dit la vérité concernant M. Nabe, de la Banque Centrale, vous n'avez pas aimé. On vous a vu, vous les journalistes, démagogues, propagandistes. Tous contre Ahmed Kuruma. Aujourd'hui, Ahmed ne parle plus. Ahmed ne parle plus parce qu'il veut être lui-même. Il ne veut pas recevoir des ordres venant de Moussa Moïse, de la présidence. Mais au-delà, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Girassi. Girassi, tu as oublié ce que tu as fait à Dr. Kassori au temps du professeur Al-Fakonde. Girassi. Tu as enregistré. Tu as léché Dr. Kassori. Enregistré Dr. Kassori. Envoyé l'audio chez le président. Mais Girassi, est-ce que cela a poussé le Prac de se séparer de Dr. Kassori ? Eh, Girassi, tu n'as pas poussé Charles White à enregistrer Sidi Ndiaye ? Girassi, on a vu ça ici. Cette radio, quand j'ai dit 1000 collines, un tonneau vide, un vaurien, un ancien DJ, un propagandiste. Girassi, cette radio, si les gens ne font pas attention, demain, on va se retrouver, il est trop tard, avec Girassi. Cette radio de merde, ces propagandistes, vous pensez que vous allez nous endormir ici ? Vous pensez que vos mensonges, vous allez endormir ? Quand vous êtes partis enregistrer Dr. Kassori, envoyer ça au ProSalfa Kondé, Girassi, tu penses qu'on n'est pas au courant ? Girassi, tu penses que ta propagande que tu faisais avec Sekouba Konate, le général Sekouba Konate, pour aller arnaquer le ProSalfa Kondé, tu penses qu'on n'est pas au courant, Girassi ? Eh, tout ce que tu fais, nous nous sommes, même Dumbuya aujourd'hui, tu es en train de bouffer son argent. Quand tu verras que oui, il doit tomber, tu vas changer encore de cap, Girassi. Girassi, nous, notre troisième mandat dont vous parlez là, s'il y a des gens qui ont fait la promotion, tu fais partie, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ancien DJ, parce que il t'a moutié que nous devons cobrer. Vous n'avez même pas honte. Normalement, si c'est un pays de loi, Mohamed Marat, il doit répondre. L'affaire est à la justice, oui moi, il n'y a rien contre Dr. Kassori. Il doit envoyer des preuves. Tu ne peux pas venir mentir. Si Dr. Kassori, toi Mohamed Marat, il n'y a rien contre parce qu'il n'y a rien contre. Tu as Mohamed Marat, tu n'as même pas honte de toi qui pavane entre les radios parce que tu n'es pas sincère. Oui, arrêtez un peu de mentir. Arrêtez de diffamer les gens. Une radio de propagande. Si tu as des preuves, va donner les preuves à la CRIEF au lieu de venir t'asseoir te flanquer pour mentir sur Dr. Kassori. Ce n'est pas vous qui avez dit ici oui, justice, justice, oui moi, 46 millions. 46 millions. 46 millions. Je dis bien, 46 millions. Vous avez mentir ici. Que Dr. Kassori a détourné ça. Oui moi, où sont les preuves? Zéro. Quand il est propriétaire de Sheraton, Zéro. Quand il a une banque aux Etats-Unis, Zéro. Mais la honte sur vous. Je vous dis, cette radio, il faut avoir peur de Girassi. Il faut avoir peur de Girassi. Et vous les ministres, vous, tous ceux qui parlent avec Girassi, il enregistre les gens. Il a enregistré Dr. Kassori au temps du procès Alfa Kondé pour aller donner à la présidence se faire aimer. Mais cela n'a pas poussé. le procès Alfa Kondé à se séparer de Dr. Kassori. Girassi, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous avez encouragé le bandit Charles Wright à enregistrer M. Sidi Ndiaye. On a tous vu l'audio sur votre plateau. Tout ça pour donner de la place. Mais là, il m'a dit que tu n'as pas compris. Yeah. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Pourquoi Ahmed? Ahmed a compris. Ahmed ne peut pas être démagogue. Ahmed Kroum. C'est pourquoi Ahmed ne part plus là-bas maintenant. On a tous vu après l'intervention de Ahmed sur M. Lousseni Nabe la manière dont vous avez essayé d'attaquer Ahmed. Ahmed n'est pas accepté. Ahmed s'est retiré. Ahmed s'est retiré. Et depuis lors, vous avez fait venir des démagogues là-bas. Girassi, ta radio, tu n'es qu'un démagogue. Tu n'es qu'un menteur. Vous roulez pour le CNRD. Nous sommes au courant. Vous n'êtes rien contre le CNRD. On vous a vu aussi au temps du procès Alfa Kondé. Les critiques bidons parlaient de la drogue. Les m'ont saisi 3 tonnes, 10 tonnes. À l'aéroport, vous ne parlez pas parce que vous êtes des communicants du CNRD. DJ Jean-Pierre, c'est le nom de Girassi à l'époque. C'était un menteur. Il se faisait passer pour un Congolais à l'époque, en Europe. Que lui, il est Congolais. De toute façon, il est gros là. Il était DJ. Dans ça, il est devenu marabout. Le peu qu'il a eu maintenant, il a acheté des vieux machins pour venir ouvrir le bar café. Si ce n'est pas nous qui l'ont poussé même à un peu changer le décor, c'est quand il y a eu les Joma et autres qu'il a eu honte un peu, à changer un peu le décor du bar café. Sinon, toi, tu vas nous dire quoi ? Tu as fait la formation des journalistes ? À part la propagande au temps du professeur Facondé, c'est ce que vous faisiez. Appelez les ministres, les arnaqués. On a vu comment vous avez monté le topo contre Adiaoumou, l'ex-ministre des TP, la dame. Propre, honnête, mais vous avez tout fait pour faire tomber la dame. On a vu tout ça ici. Vous pouvez arrêter un peu la propagande ? Vous pouvez arrêter un peu la démagogie ? Vous pouvez arrêter un peu la démagogie ? Girassi. 10 000 emplois supprimés depuis l'arrivée des bandits. Vous qui dites que vous êtes des journalistes, vous vous battez pour la jeunesse. Est-ce que vous ouvrez vos gueules pour dire donner de l'emploi aux jeunes ? 10 000 à la fonction publique. Vous dites que le gouvernement du professeur Alfa Kondé vous parlez de voile et autres là. Comment ce gouvernement s'arrangeait à payer plus de 10 000 qu'eux ils ont mis à la retraite ? Les bandits sont incapables. Des tonneaux vides sont incapables. Avant le coup d'État, le professeur Alfa Kondé son voyage en Turquie, ce n'est pas encore le bar café ou avec votre soi-disant bébé Apoutchou qui est au palais Mohamed V, Moussa Moïse. Ce n'est pas lui qui était là à dire oui les têtes vont tomber dans l'affaire de drogue. Pourquoi vous fermez vos gueules ? Vous ne parlez pas de l'affaire de drogue. Pourquoi vous ne parlez pas de l'affaire de drogue ? Vous, vous pensez que vous pouvez c'est-à-dire acheter les Guinéens, tromper les Guinéens ? Les réseaux sociaux sont là. Parce qu'aujourd'hui, la KRIEF, ils n'ont plus d'arguments contre nos anciens dignitaires. Nous savions tous qu'il n'y a rien contre eux. Ce sont des détenus politiques. Oui, tous ceux qui sont proches du pouvoir, là il m'a dit les barres la route. C'est purement ça. Le peuple a compris. Sinon vous avez oublié le 5 septembre. Tant qu'il ne va pas faire un tour à Bambéto, il n'était pas à l'aise. Il pria dans les mosquées. Aujourd'hui, là il arrive à le faire. Il est impopulaire. Impopulaire. Le bandit aujourd'hui, le narco. Bon, comme je parle même de narco, je vais vous donner un peu aussi. Le camion, le camion, hein, le camion qui a été saisi au Sénégal avec plus de 300 kg de cocaïne, je vais vous dire encore des petits secrets. Le camion est quitté en Guinée. Le camion a fait un voyage en Guinée. Ils ont pris des marchandises déposées aussi du côté du Mali. Ils avaient leur cargaison. Comme vous savez aujourd'hui la Guinée, je vous ai dit, ça y est sur la liste, Noa, l'affaire de 3 tonnes, je vous ai dit, ça va péter. Je vous dis, même les narcos de Guinée, ils ne peuvent pas avoir les transactions, c'est-à-dire le business de 3 tonnes. Ce n'est pas une petite somme. Ce n'est pas une petite somme. Vous voyez déjà, 300 kg, les Sénégalais disent combien ? 24 milliards de francs CFA. 3 tonnes évaluées, ça donne combien ? Ce n'est pas une petite somme. Ça, on les a piégés, mais les bandits la pensent qu'ils sont. Ils sont en train de faire sortir ça petit à petit. Le chauffeur, je viens sur le chauffeur, que la douane sénégalaise a arrêté avec plus de 300 kg, ils ont fait qu'on a crié, ils sont allés au Mali, de là-bas, comme le Sénégal, eux, il y a du sérieux, comme en Côte d'Ivoire, ces endroits-là, pour faire sortir leur drogue, leur poudre vers l'Europe, il fallait faire rentrer au Sénégal, non, de la Guinée au Mali, du Mali, il faut rentrer au Sénégal parce que c'est la Guinée aujourd'hui en matière de drogue qui est le centre aujourd'hui. Tous les grands narcos se retrouvent chez nous aujourd'hui à Conakry et tous les grands amis, regardez, les Amètes du Rack sont derrière, là, il m'a dit, tous les faux types, tous les faux types de la sous-région, leur capitale aujourd'hui c'est Conakry. Donc, le chauffeur qu'ils ont pris, ils ont pris des francs guineaux et du français face à lui. Des francs guineaux, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà effectué le voyage auparavant en Guinée avant de venir au Mali. Du Mali, il est redescendu au Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont les bras braqués sur la Guinée. Tous les conteneurs qui quittent la Guinée aujourd'hui, les vols en provenance de la Guinée, les bagages sont strictement fouillés parce que oui, de la manière les pays sud-américains, les passagers, quand ils rentrent à Paris, quand vous venez de Colombie, de Haïti, en tout cas, de l'Amérique latine, la manière dont les fouilles sont faites, c'est comme ça aujourd'hui. Les Guinéens sont fouillés dans leurs aéroports en Europe et un peu partout, même ici aux Etats-Unis. Oui, parce que oui, la Guinée est devenue aujourd'hui le carré fou parce que les bandits sont au pouvoir. Vous n'ouvrez pas vos gueules, bar café, pour parler de ça. c'était au temps du procès le Facondé. Vous ouvrez vos gueules pour dire, les têtes vont tomber des propagandistes comme vous. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Pourquoi vous ne parlez plus de la drogue ? Pourquoi vous ne parlez plus des narcos ? Et un jour matin après le coup d'État ? Oui, on est là, on ne parle plus de l'affaire de drogue. Oui, rien du tout. Vous pensez que vous êtes intelligent ? Vous pensez que vous pouvez duper le peuple ? Non ! Mohamed Marat, tu la fermes. Tu la fermes. Si Charles Rouhaït, vraiment, il était là, la justice là, elle était indépendante. Toi, Mohamed Marat, tu dois répondre parce que le dossier est à la criève. On n'arrête pas quelqu'un. C'est encore vous les propagandistes. C'est vous qui avez menti ici. Sur nos anciennes dignités, sans preuve, on a vu Yusuf Boundou, le gueulard qui était au Canada, celui de Guinée News, il a menti sur Zénab. Mais dans le dossier, vous-même, vous l'avez interviewé dans votre bar café. Qu'est-ce qu'il a dit de bon là-bas ? Ce menteur de Yusuf Boundou. Tous ces bandits, ce n'est pas des postes qu'il recherchait ? Aujourd'hui, le bandit, aujourd'hui, il est au ministère de l'éducation. Il parle ? Est-ce qu'il avait eu la chance une fois de faire partir sa famille en Guinée ? Mais les bandits avec les examens, ils se sont faits des milliards. Aujourd'hui, il peut envoyer sa famille partout. Les bandits, tous ces gueulards là qu'on journaliste, vous pensez que nous, on est bêtes ? Les autres ont étudié, ils ont un savoir-faire. Ils ont apporté quelque chose à ce pays. Vous, les journalistes, à part mentir, gueuleux, qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée ? Des bandits ? Vous, vous étiez avec les bandits là. Là, il m'a dit, on connaît tous. C'est qui là, il m'a dit ? Il était en Hollande. Il était le bodyguard de l'autre, Bacala qui est décédé, l'un des grands narcos qui est décédé, Bacala. Il était son bodyguard en Hollande. Ça n'a pas marché, il est réparti en France. Pour avoir les papiers, il est devenu quoi ? Mercenaire. Ce que les Français disent, légionnaire. C'est un mercenaire. Un légionnaire est égal à un mercenaire. Donc, il était mercenaire. Il a eu quoi dans ça encore ? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie là-bas ? Il était le bandit, le vaurier de Idiamine. Voici quelqu'un qui était formé pour être haut et forêt. Je vous dis bien, je respecte les haut et forêt. Mais voici un bandit qui devait être haut et forêt. Mais, grâce à son âme, à l'ancien chef d'état-major, M. Kaba, qui lui a aidé. Voici la Guinée aujourd'hui. Crâne rasé, Idiamine, qui est à la tête aujourd'hui de l'armée communiste de la défense. Regardez notre armée aujourd'hui. Même ceux qui ont servi l'armée dignement 30 ans, 35 ans, ils vont à la retraite. Des bambins comme ça, des affaires riches comme ça. Ils demandent à nos soldats, à nos braves soldats, même leur tenue. Ça, c'est du trophée pour eux. C'est des médailles, la tenue que tu portes. Idiamine, pour te dire que tu ne sais rien de l'armée, normalement, ceux qui vont à la retraite, en cas d'attaque du pays, en cas de regroupement de troupes, c'est leur tenue qu'ils doivent porter parce qu'ils n'ont pas les autres accessoires qu'ils déposent. Mais c'est seulement en Guinée, tu peux entendre ça, qu'on a même leur tenue de déposée. Même leur tenue, aux États-Unis, partout dans le monde, auparavant, les militaires gardent leur tenue. Mais c'est Idiamine, ce vaurien, un petit gendarme qui est en train de malmener aujourd'hui l'honneur des militaires. Quelqu'un qui a porté la tenue, comment tu vas lui dire la tenue que lui l'a portée, devenu déposée. Pourquoi ? Des petites personnes comme ça, pourquoi ? Tu vas demander à l'armée les armes et autres, les autres accessoires, on peut comprendre, mais la tenue en cas d'attaque du pays, ceux-ci-là, ils peuvent porter la tenue, la venir au camp. C'est comme ça, ça se fait. Mais quand on prend un vaurien, un vaurien, il n'a jamais conduit de troupes, Idiamine, on le met à la tête de l'armée. Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il fait ce qu'il veut, il l'invente à sa manière et il passe toujours à côté. C'est un vaurien comme ça là. C'est vous qui allez changer ce pays ? Allons-y seulement. Moi, en tout cas, je suis rassuré. L'armée guinéenne, ça je vous le dis, 98%, on était à 95%, 98% aujourd'hui, je suis convaincu. C'est question du temps seulement. Il m'a dit qu'il va sauter. Inch'Allah, il va sauter. Quoique ceci, il va sauter. Nous, 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 vous avez peur. Vous attaquez, vous payez les hackers. Il faut faire taire les gens là. Oui, il nous dérange. On va vous déranger jusqu'à ce que vous tombiez. Des bandits comme ça, des narcos, des vauriers, cambrébalous. Regardez le pays aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pu changer? Démagogie seulement. À part la démagogie, qu'est-ce que vous avez pu changer? Qu'est-ce que vous avez changé? Mais vous, les journalistes là, Mme Foualignane, allons-y seulement. Inch'Allah, bientôt il aura ce changement. Mais on va vous, on veut vous entendre ici parler. Aujourd'hui, vous ne dites rien. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec Dumbuya. Vous ne dites absolument rien. Tout ce qu'ils font, c'est bon pour vous. Mais quand ils vont attraper, le bandit. C'est-à-dire, Bar Café, moi je vais vous entendre parler des militaires qui vont laver le bandit là. On veut vous écouter, critiquer. C'est-à-dire, tout est sur YouTube. Vos propos, depuis que là, il m'a dit, est venu, la manière dont vous vous comportez. Mais on n'est pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Vous allez comprendre. Il est gracieux, tu vas comprendre. Vous les propagandistes là, vous allez comprendre. Personne ne parle de l'emploi jeune. Personne ne parle de l'agriculture. Personne parmi ces gens là critique. Les bandits là, leur politique, tout ce qu'ils font, c'est bon. Jamais. L'armée, asseyez-vous. Oui, on dit, il y a des gens qui disent, notre armée a peur. Je vous dis, calmez-vous. Laissez notre armée. Je vous dis, là, il m'a dit tellement qu'il est peureux. La dernière fois, il est sorti. C'est lui qui dit maintenant, il ne veut plus de max, les éléments qui sont autour de lui. Il sort devant la porte, comme il a l'habitude. Il sort, il voit les éléments des forces spéciales, des gens qu'il ne reconnaît pas. Fiu, il a fui, il est rentré. Tellement que c'est un peu heureux. C'est un peu heureux. Donc, je vais m'arrêter ici. Je reviens le soir. Je vous ai dit, je suis le général. j'ai l'information pourquoi là, il m'a dit à faire le voyage de une heure, c'est-à-dire une heure passée en Sierra Leone. Je vais vous dire la raison de son déplacement au Sénégal et en Sierra Leone. Là, il m'a dit, un coup, il te fausse lesquelles que moi, le général, ne serait pas au courant. Il te fausse lesquelles. Il te fausse lesquelles. Voilà. Ton voyage, de toute façon, tu es rentré là-bas pourquoi, à cause de l'homme là, celui qui est en Sierra Leone, qui a quitté le camp, qui a fui le camp pour aller en Sierra Leone. Là, il m'a dit, tu ne feras rien, moi, ils ne vont pas m'informer. Ce que tu allais négocier avec le président Sierra Leone pour attraper le monsieur, la peur là, ça va t'emporter. Wallah, tu vas sauter. Là, il m'a dit, Wallah, Inch'Allah, tu vas sauter. Tu n'es pas bien pour ce pays là, tu es un bandit. il m'a dit. Tu es un bandit. Il se ritore comme un bandit. Là, il m'a dit. Tu vois, même rentré en Sierra Leone, tu as eu peur du monsieur, celui qui s'est évadé du camp là. Mais le soir là, le gros dossier. Voilà. Je vais bien donner l'information aux Guinéens. Voilà. Donc, ne ratez pas le prochain direct où on va vous donner les informations. Pourquoi le bandit, il a eu peur, il était protégé, jusqu'en Sierra Leone pour aller négocier. Oui, il y a les hommes. Tiens-moi, il a peur de quelqu'un. Quelqu'un qui est rentré en Sierra Leone. Il a peur de lui. Non, ne dites pas son nom. John, je vais revenir le soir et je vais donner l'information aux gens. Sinon, qu'est-ce que Sierra Leone peut nous donner ? C'était la raison, c'est pourquoi le bandit est parti une heure pour aller négocier comment le monsieur doit faire venir le monsieur. parce que Bandit, il dit tout ton plan, tu vas tomber. Et qu'à quoi, tu vas tomber ? Ton coup d'État, ce n'est pas avec l'armée guinienne. Ils ne sont pas dans tes bêtises. C'est une honte pour l'armée guinienne. Toi, le narco, toi, le mercenaire de la France, d'être aujourd'hui que toi, le commandant en chef de l'armée guinienne, c'est une insulte pour notre armée guinienne. il m'a dit. Il est là, je vais vous donner ce qu'il n'y a dit. Il n'y a pas plus maintenant. Regarde ton visage. Regarde ton visage. Il était son nom là. Il n'y a pas. Parce qu'il y a eu le palais là. On peut mettre boum, une fois. Une nuit seulement, on peut faire boum, il a un coup au barabak. Quelqu'un d'autre va terminer. Il est son nom, tu es en train de dormir. Il faut demander autant de l'âces à la compter. Le palais là, ce qu'ils ont fait au palais là-bas. L'armée guinienne, il y a des hommes, il y a plein de tombes. Il y a plein de tombes. Mais quand ils vont faire boum, il a un coup. Nous-mêmes, on ne va même pas chercher à comprendre. Il y a plein de tombes. Il a un coup qui est un peu 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 comme ça. Vous allez traumatiser la population. Inch'Allah, tu vas partir. Donc, merci à tout le monde. Ali Keïta, merci à vous. Mbemba Keïta, merci à vous. Sadi Diallo, merci mon frère. Je vous ai dit, likez, mettez les cœurs. Si ce n'est pas vous, ils font des rapports auprès de Facebook. Ils payent des Indiens, des Israéliens pour attaquer nos pages, pour réduire la visibilité. Mais malgré ça, les gens viennent nous écouter. Qu'est-ce que le général a dit ? Et Altec Fosslila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada